Bonjour, vous avez vu que pour faire connaître votre candidature aux électeurs, la propagande officielle prévoit la rédaction de circulaire, la préparation de bulletins de vote, elle prévoit aussi la possibilité d'affichage. Au delà de ces moyens officiels, certains moyens peuvent être permis et d'autres interdits. Nous allons notamment aborder les réunions électorales et les moyens de communication en ligne dans le cadre de la campagne, donc citer internet, blogs, réseaux sociaux. Alors, suivez le guide. Commençons par l'affichage électoral pour les communes de moins de 1000 habitants. Dans ces communes, chaque candidat peut utiliser les emplacements d'affichage mis à disposition dans la commune et ces emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes. Rappelez-vous que pour les petites communes ça peut être des listes mais aussi des candidats individuels. Les affiches sont au format A2 maximum, largeur maximum 594 mm, hauteur maximale 841 mm. Les affiches imprimées sur papier blanc sont interdites sauf si elles sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleurs. Par ailleurs, la combinaison des couleurs bleu blanc rouge qui confèrerait à l'affiche un caractère officiel est interdite. Préférez-vous pour les détails au mémento du ministère de l'Intérieur. Ces affiches sont imprimées et apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants et donc pour les petites communes elles ne sont pas remboursées. Le jour du scrutin, par ailleurs, le nombre de conseillers municipaux à élire et les noms et prénoms des candidats présentés dans leur alphabétique sont affichés dans chaque bureau de vote. Il est obligatoirement indiqué la nationalité des candidats, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne autre que la France. Pour les plus grandes communes, donc 1000 habitants et plus, il y a aussi bien sûr la possibilité d'affiches électorales. Ces tailles d'affiches sont les mêmes que pour les plus petites communes avec les mêmes contraintes relatives à l'utilisation des couleurs nationales. L'utilisation des panneaux d'affichage est par contre un peu spécifique. Dès l'ouverture de la campagne électorale, chaque liste peut utiliser les emplacements d'affichage mis à sa disposition. Mais pour les communes de 1000 habitants et plus, ces emplacements d'affichage sont attribués en fonction d'un tirage au sort par le représentant de l'état à l'issue du délai de dépôt des candidatures et bien sûr entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée. Ces listes sont informées du jour du tirage au sort par les services chargés de réceptionner la déclaration de candidature et elles peuvent s'y faire représenter ou s'y faire représenter par le candidat tête de liste. Dans ces communes, il est d'usage que l'ordre alphabétique des emplacements d'affichage soit également celui retenu pour la disposition des bulletins sur les tables à l'intérieur des bureaux de vote. Un seul et même emplacement est attribué à une liste pour les élections municipales et les élections communautaires. Par ailleurs, en plus de ces panneaux d'affichage officiels, les listes candidates peuvent déposer leurs affiches sur des panneaux d'affichage libres quand il en existe dans la commune. Parlons de la commission de propagande pour les communes de 2500 habitants et plus. Dans ces communes, des candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande, c'est-à-dire les circulaires et les bulletins de vote à domicile et remettre également les bulletins de vote à la mairie. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le rôle de fonctionnement de cette commission, vous voyez aussi le même entant du ministère. A noter dans les communes de moins de 2500 habitants que les listes peuvent adresser aux électeurs s'ils le souhaitent, une circulaire et un bulletin de vote par leurs propres moyens. Quelles sont maintenant les règles relatives à l'utilisation par le candidat d'autres moyens de propagande que la propagande officielle ? Par exemple, ça peut être des réunions électorales dans les communes de moins de 1000 habitants comme dans les plus grandes. Il est possible d'organiser des réunions publiques sans autorisation ni déclaration préalable, en respectant les interdictions générales prévues par les textes. Attention, il est interdit de tenir une réunion électorale le jour même du scrutin. Les communes de leur côté n'ont pas l'obligation de mettre à disposition des candidats des salles pour leur réunion publique. Cependant, le prêt de salles publiques est possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales. Une particularité, la présentation du bilan de mandat pour un candidat sortant. Des conditions très restrictives sont fixées aux élus sortant pour la présentation de leur bilan de mandat dans le cadre de la municipalité. Le bilan doit conserver un caractère informatif pour les habitants de la commune et ne doit pas faire explicitement référence aux élections municipales. La présentation par un candidat pour son compte dans le cadre de la campagne d'un bilan de mandat qu'il a détenu est autorisée, mais à la condition de ne pas être financée par des fonds publics ni de bénéficier de moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant les campagnes par voie de presse, de radio, de télévision, aucune disposition n'interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales. Donc un reportage est possible. Une campagne audiovisuelle n'est pas prévue pour les élections municipales et communautaires. Concernant les tracts, la distribution de tracts est autorisée jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Le passage sur le marché des candidats est bien connu pour traiter. Il existe des moyens de propagande qui eux sont interdits. Certains moyens sont susceptibles de sanctions pénales, citons pour mémoire les fausses nouvelles, les fake news pour les intimes, et la diffusion, pardon, la diffamation sous toutes ses formes. Il existe également une interdiction spécifique pour tout agent de l'autorité publique municipale. Il est interdit aux agents d'autorité publique municipale de distribuer des bulletins de vote des professions de foi ou des circulaires de liste pour le compte des candidats ou des listes. Je vous renvoie pour tout cela encore au mémento pour le détail concernant les contraintes à respecter dans ce cadre. L'utilisation d'internet, la réalisation et l'utilisation d'un site internet, d'un blog ou d'un réseau social ne revêt pas le caractère d'une publicité commerciale. En revanche, l'interdiction peut s'appliquer à tous les procédés de publicité couramment employés sur internet, tels que l'achat de liens sponsorisés, les mots clés, le référencement payant par exemple. Et rappelons que le recours à l'affichage en dehors des emplacements réservés est punissable d'une amende. De même que le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. Il existe également d'autres interdictions à compter de la veille du scrutin à zéro heure comme de faire distribuer des bulletins circulaires, des tracts, de diffuser par d'autres moyens de communication des messages de propagande électorale. Rien de possible le jour du scrutin. Là aussi, je vous invite à consulter autant que besoin les mémentaux. Abordons la communication des collectivités. Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l'approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne peut pas être constitutive d'une propagande électorale en faveur de listes ou de candidats. Ceci s'applique autant aux publications institutionnelles, type bulletin communal par exemple. Ainsi, les propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. Concernant l'organisation d'événements, tout événement organisé par la commune, tel qu'une inauguration, une fête locale, les voeux, tout cela doit garder un contenu neutre par rapport aux élections. Et concernant les sites internet des collectivités territoriales proprement dit, les sites internet sont soumis aux mêmes règles que les supports traditionnels de communication et donc tenu de respecter le principe de neutralité des moyens de communication. Alors, vous avez vu l'ensemble des moyens de communication pour votre candidature, à vous d'agir dans le respect des textes et il est temps de réfléchir à votre profession de foi, votre bulletin de vote, votre affiche, si vous souhaitez en éditer une et la mettre à disposition des électeurs. Nous verrons dans notre prochaine vidéo quel est le rôle des candidats pendant les journées de vote et les actions à mener ensuite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne noviatique Académie et partager ces vidéos avec vos amis qui veulent comprendre le processus électoral. A bientôt !